Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir un exercice qui porte sur crochets de poisson et invariance. Donc il est très important de voir d'abord les propriétés qu'on a déjà vues précédemment concernant les crochets de poisson. Donc il faut absolument voir cela avant de voir cet exercice. Bon, concernant la première question, c'est pas un problème, mais pour la deuxième question, on va utiliser ces propriétés, c'est très important. Donc soit H de QK, PK, T, l'Hamiltonien d'un système, et F de QK, PK, T, une grandeur dynamique quelconque définie dans l'espace des phases. Donc on nous demande de montrer que dF sur dt égale dérivée partielle de F par rapportant plus crochet de poisson entre F et H. Donc d'abord il faut savoir qu'on a F, bon, c'est une fonction de F, de QK, de PK et du temps. Donc on a ici dF sur dt, c'est dérivée partielle de F par rapportant plus... Donc j'ai débuté par la dérivée partielle par rapportant, et bien pour ce symbole, pour le symbole de sommation qui ne porte que sur ces deux termes qu'on va écrire ici. C'est dF sur dQK, j'ai ici dF sur dt. Donc d sur dt, c'est d sur dt de QK, c'est-à-dire que c'est Q.K, d'accord ? Plus dF sur dPK, P.K. Donc je rappelle, donc juste un petit rappel, un petit quelque chose ici. Donc par exemple, si vous avez une fonction de XY par exemple, si vous voulez dF, et bien vous faites... Donc moi je veux le d, d'accord ? Le d exactement. Donc c'est dérivée partielle par rapport à X. Puisque j'ai ce d, je mets ici ce d, et la variable X. Plus dF sur dx, j'ai ce d, donc je fais... Sur dy, j'ai ce d, je mets dy. Si je veux par exemple le delta F. Le delta F, j'ai ici le delta. C'est toujours, j'ai cette dérivée partielle. Puisque j'ai ici delta, je fais delta X plus dF sur dy, delta Y ici. Par contre, si vous avez d sur dt lui-même, de F, et bien vous faites dF sur dx, et vous ajoutez tout cela, d sur dt de X, d'accord ? Plus, bon, qui est tout simplement X point, plus dF sur dy de dy sur dt. C'est pour cette raison qu'on a ici... Bon, je vais écrire dessus, en utilisant le symbole point, dF sur dy, y point. C'est pour cette raison ici que j'ai ce Q point et ce P point, d'accord ? Donc, ici on a ça. Donc, ce Q point et ce P point, ça vous rappelle quoi ? Et bien, ça nous rappelle tout simplement une chose, qui est tout simplement les équations canoniques de Hamilton. Or, d'après les équations canoniques de Hamilton, on a Q point K égale à dH sur dPK et P point K égale à moins dH sur dQK. D'accord ? Donc, on va remplacer pour trouver que dF sur dt, c'est la dérivée partielle de F, par rapport au temps, plus la somme sur k dF sur dQK, dH sur dPK, moins dF sur dPK, dH sur dQK. Et cette expression, ça vous rappelle quoi ? Et bien, c'est tout simplement crochet de poisson entre F. Donc, vous voyez bien, j'ai cet ordre F, H, F, H, Q, K, PK, PK, QK. Donc, c'est crochet de poisson entre F et H. Donc, on a ici QK et PK. Donc, dF sur dt, c'est bien dérive partielle par rapport au temps, plus crochet de poisson entre F et H, en toute simplicité. D'accord ? On déduire les équations canoniques en termes des crochets de poisson. Donc, ici, on va tout simplement donner les équations canoniques en termes des crochets de poisson. Bon, pour les équations canoniques, je sais que j'ai Q.K et P.K. D'accord ? Donc, ce qu'on va prendre, soit maintenant, soit F égale à QK plus 0PK plus 0T. Dans ce cas-là, si je veux le dF sur dt qui n'autre autre que Q.K, ça sera égal à dérivée partielle de F par rapport au temps. Ici, il n'y a pas de temps. Comme vous voyez, c'est 0T. Donc, ça va donner 0 plus Q.K.H. Donc, résumé, Q.K égale à Q.K.H. Maintenant, pour le P.K, on va prendre F égale à 0QK plus PK plus 0T. D'ailleurs, je fais ça exprès pour bien vous montrer que la dérivée partielle par rapport au temps, évidemment, elle est nulle. Donc, ici, dans ce cas-là, dF sur dt, pour ne pas mesurer bien à l'intérieur de P.K. On va voir du temps. Ce qu'on va prendre, ça, tout simplement. Voilà. On a ça. Donc, dF sur dt, elle est nulle. Plus crochet de poisson entre P.K.H. Ni plus ni moins. Donc, on a 0 plus P.K.H. D'accord ? Donc, en résumé, les équations canoniques sont donc les équations canoniques de Hamilton peuvent Donc, les équations canoniques de Hamilton peuvent aussi s'écrire comme suit Q.K égale crochet de poisson entre Q.K et H P.K égale crochet de poisson entre P.K et H Merci pour votre attention. Donc, après, on va voir la deuxième question. Donc, essayez de faire la deuxième question avant de voir le corriger. Donc, je vous conseille de voir avant de faire la deuxième question de voir quelque chose sur le le tenseur de Levi-Civita ou on l'appelle aussi le tenseur d'orientation Epsilon IJK Merci pour votre attention. Merci. Merci.